Bonjour, passeport ? Chaque jour, une dizaine de candidats répondent à cette question, loin d'être anodines. Vous êtes marié ou célibataire ? Célibataire. Être célibataire, l'une des conditions pour pousser la porte de la Légion étrangère. S'ils sont retenus, Mila et Francisco vivront en caserne pendant 5 ans. C'est le rêve depuis l'enfance. Je suis ému d'être ici et de rejoindre la Légion étrangère. Un rêve aussi pour ces candidats, ils enchaînent les tests depuis une semaine. Si la Légion fascine, elle suscite nombre d'idées reçues. Exemple, la Légion est-elle réservée aux étrangers ? Les francophones, levez la main. Baissez la main. Les français. Minoritaires. Baissez la main. Ils sont pourtant des repères indispensables pour tous les autres. Brasio. Brasio. C'est lui. Algérie. Quand on donne un ordre, le français va tout de suite se mettre au garde-à-vous, au repos. Le russe, le brésilien, le colombien va tourner les yeux, va tourner la tête vers le français. Il va faire exactement la même chose. Pour ce français, comme beaucoup de candidats, la Légion est l'espoir d'un nouveau départ, une seconde chance. Donc tu viens vraiment pour l'action, quoi ? C'est ça. D'accord. Mais fait-elle table rase du passé ? Pas toujours. Outre des tests physiques et psychologiques, cette commission ne donne son feu vert qu'au terme d'une enquête de sécurité poussée. Problème de bagarre, petit larcin, passe encore. Mais guerre plus. Je vous dis trafiquant de drogue, bon, nous, ça, c'est rédhibitoire. Dès lors qu'il y a des histoires avec des violences sexuelles, c'est rédhibitoire. Crime de sang, bien sûr, je ne comprends pas. Nous, on leur confie une arme après, donc ils vont être une arme avec d'autres camarades. On ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là. Autre question, les légionnaires sont-ils toujours au front, en première ligne ? Pas forcément. Ces hommes rentrent de 4 mois d'opération. On est rentré de Côte d'Ivoire depuis une semaine. Ce préjugé, à mon avis, est faux, puisque je pense que l'ensemble des unités de l'armée française sont projetées sur la même mission. Enfin, la famille des légionnaires, est-ce une réalité ? Réponse avec Jean. À 79 ans, il porte encore le treillis et passe ses journées à décorer des céramiques avec ses couleurs qui ne le quitteront jamais. Les légionnaires un jour, les légionnaires toujours pas. Ces ventes permettent d'améliorer son quotidien et celui des autres pensionnaires dans cette maison de repos pour légionnaires blessés ou âgés, soudés à vie. En force de faire l'instruction de vivre des combats, des misères et des trucs qui sont durs, après ça reste dans la poêle et on est attaché à rester copains. Entre copains, loin de sa Hongrie natale, dans cette famille indestructible qui rassemble 150 nationalités. Merci.